Notre série de la semaine sur l'exploitation minéraire au Mali se poursuit. Zoom sur le nouveau code minier qui rehausse la contribution de l'activité minéraire au PIB. La paix avec la nature, c'est le thème de la COP16 sur les enjeux de la biodiversité. La conférence des États-partis se tient en Colombie et prendra fin demain à vendredi. L'immigration clandestine est au cœur des débats au Sénégal. Les autorités ont mené des opérations de sauvetage qui ont concerné plusieurs pirogues remplies de jeûne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux informations. Pour que l'or puisse briller pour les Maliens, de nouveaux textes ont récemment été adoptés. Ainsi, la contribution de l'industrie minière devrait être portée à 15 ou 20 % du PIB. Le second épisode de notre série consacré à l'exploitation minéraire au Mali nous donne plus de précisions sur cette contribution. Un reportage de Smeil Afani. Pour permettre à l'État malien de prendre jusqu'à 30 ou 35 % dans les nouveaux projets, les autorités ont adopté le 27 août 2023 un nouveau code minier. Cette réforme, selon le ministère des Finances, devrait rapporter au minimum 500 milliards de francs CFA au budget annuel de l'État. Avec le nouveau code, il est prévu de revoir un peu le taux de participation de l'État. Vous savez, quand on prend les sociétés, vous savez, très généralement, l'État malien n'avait que 20 %. On n'avait que 20 % dans le capital de ces sociétés-là. Donc, en termes de dividendes, là, il s'agit de faire des partages de dividendes. Le gouvernement, bon, le Mali n'avait pas grand-chose. Donc, avec les négociations, vous avez vu, avec d'autres sociétés, l'État est arrivé à 35 %. Au lieu de 20 et l'État est à 35 %. Donc, au niveau de la négociation, le gouvernement fait des prévisions budgétaires. Il fait des prévisions budgétaires en fonction des sociétés en exploitation et en fonction de la nature des impôts et des taxes qui sont à coût. Donc, ils fixent le montant, en fait, prévisionnel de ces taxes-là. Donc, s'ils ont prévu 500 milliards, c'est que c'est le calcul que les experts ont eu à faire. Et s'ils arrivent à appliquer le nouveau code. Et donc, je crois que c'est pour le bonheur des Maliens. Cette nouvelle réforme prévoit la suppression des ignorations fiscales accordées aux entreprises au cours de l'exploitation. Le but même de l'exonération, c'est de permettre à l'entreprise de s'installer. De s'installer parce que tout le monde sait que le début n'est pas facile. Quand on est au début d'une activité professionnelle, activité économique et tout ça, d'abord au début, vous ne faites qu'investir. Vous investissez et vous mettez les choses en place avant de commencer à exploiter. À ce moment-là, tout ce qui rentre dans le cadre de la mise en place d'une mine était exonérée par le gouvernement du Mali pour faciliter l'implantation des sociétés et pour que le secteur soit attraible. C'est pourquoi on fait recours à des exonérations. Mais d'un moment où l'entreprise est installée, l'entreprise fonctionne, l'entreprise fait des bénéfices, des grands bénéfices, alors pourquoi maintenir encore les exonérations ? C'est vrai que l'État a mis trop de temps pour répondre évidemment à ces appels-là qui montrent que l'État avait vraiment un manque à gagner. Ça c'est clair. Les exonérations que l'État accordait aux sociétés minières, pendant trois ans, ils font l'exploitation et ne perd rien. On a dépassé ça aujourd'hui. Dans ce nouveau code minier, une participation supplémentaire de 5% pourra être octroyée au secteur privé malien, portant les intérêts nationaux à hauteur des souhaits. Aujourd'hui, on a un code minier qui a été vraiment aménagé de façon que l'État puisse en tirer profit. Mais ça ne détruit pas l'intérêt évidemment des compagnies minières. Non, l'Ouest s'en faut. Mais ça permet à l'État aussi d'engranger un peu plus par rapport au passé. Ensuite, le canton local a été transformé en loi. Et ce canton local, il fallait que ça soit transformé en loi. Parce que nous, on l'a décrié depuis longtemps. Depuis 1998, on a travaillé sur le canton local. Et on a dit à qualification égale, priorité aux maliens, priorité aux entreprises maliennes. À noter qu'en plus de l'or, le potentiel du pays réside également dans plusieurs ressources naturelles inexploitées comme la bauxite, le minerai de fer, les métaux de base et le phosphate. Justice dans ce journal a arrêté le 20 juin dernier le délibéré de la demande de mise en liberté des 11 leaders politiques fixés au 12 novembre prochain. Les partis signateurs de la déclaration du 31 mars 2024 dans une déclaration appellent les autorités de la transition à libérer dans les meilleurs délais ses responsables politiques et au-delà, tous les camarades détenus pour leur opinion politique, notamment Rasbat, Mme Sidibé-Rose-Vichère, Étienne Fakabasissoko, Clément Damélé, ben le cerveau afin de favoriser la réconciliation nationale et une paix durable gage du développement harmonieux du pays. Suite à des analyses menées par le Laboratoire national de la santé, il s'avère que de nombreux produits aphrodisiaques présentés comme 100 % naturels et largement disponibles sur le marché qui contiennent en réalité des substances pharmaceutiques dangereuses. Face à cette situation, la direction de la pharmacie et du médicament interdit la production et la commercialisation de ces produits. Djeneva Samaki. Dans une note de service, la direction de la pharmacie et du médicament a alerté sur les risques sanitaires liés à la consommation des aphrodisiaques 100 % naturels qui sont en vente libre sur les marchés. Face à ces constats, la direction de la pharmacie et du médicament a décidé d'interdire les produits tels qu'atoté, les moringas, témentes, les vitamax et bien d'autres, car identifiés comme contenants du sildenafil et du tadalafil. Ces substances sont normalement utilisées dans les traitements de la dysfonction érectile et doivent être prescrites par un médecin. Cette décision est salutaire selon l'ordre des pharmaciens du Mali et les médecins, compte tenu de leurs méfaits sur la santé. Il n'y a pas d'autre moyen de retirer ces produits dans l'intérêt de la santé de la population. Voilà le rôle de l'agence 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 des produits pharmaceutiques et j'ai pas de sébris des salaires pour l'intérêt de tous les consommateurs. En outre, ces médicaments peuvent être à l'origine d'effets secondaires de type cardiovasculaire tels que les accidents vasculaires cérébraux AVC, les infarctus du myocarde, notamment chez les patients hypertendus, indique la direction de la pharmacie et du médicament dans sa note de service. Leur présence dans des produits vendus librement constitue une grave infraction à la réglementation pharmaceutique. Dans un communiqué publié hier mercredi, l'ONG Médecins sans frontières a annoncé la suspension temporaire de ses activités en Nampala dans la région de Ségou suite à l'attaque perpétrée contre un de ses membres le 14 octobre dernier. Les assaillants ont dévalisé l'équipe humanitaire, menaçant directement la sécurité des patients et du personnel. Ce n'est pas la première fois que l'ONG est forcée de revoir sa présence dans cette région du Mali. En novembre 2023, après plusieurs incidents de sécurité, l'ONG avait déjà suspendu temporairement ses activités et transféré une partie de ses opérations de Nampala à des bases plus sûres, notamment à Molodo et Nyonu. Je vous l'annonçais en titre, la Colombie accueille le Sommet mondial sur la biodiversité. Cette 16e édition de la conférence des partis sur la diversité biologique qui prendra fin demain vendredi 1er novembre se déroule sous le thème « La paix avec la nature », un sujet qui souligne l'importance de la coopération internationale pour préserver les écosystèmes. Paul Yapingueson. À Galire, en Colombie, les représentants de 196 pays sont réunis pour s'opposer à la paix de la biodiversité et le changement climatique à travers un cadre de travail harmonisé. C'est un grand problème pour l'humanité, pour le futur de l'humanité. En plus du rapport que vous avez mentionné, on a aussi les rapports du GIEC, du Groupement intergouvernemental sur les changements climatiques, et plusieurs centres universitaires et académiques qui signalent ou bien qui tirent la sonnette d'alarme sur cette biodiversité que nous sommes en train de perdre chaque jour dans plusieurs régions du monde à cause des changements climatiques d'une part, à cause de la pollution et à cause de l'urbanisation non contrôlée, et la sécheresse principalement et la désertification. Cette rencontre a permis également au ministre africain présent à Galie d'échanger en mars du segment de haut niveau de la COP16, occasion pour ce dernier de débattre des questions des fonds destinés à la biodiversité. La disponibilité d'un fonds, ce n'est pas l'accessibilité. Et les pays africains ont d'énormes de difficultés pour accéder à ce fonds climat. Donc nous devons nous battre pour une meilleure flexibilité de ce fonds sur la biodiversité qui sera créée. Et ce part aussi pour que ce fonds sur la biodiversité, sur le climat, il y en a beaucoup, fonds climat, fonds d'adaptation, fonds de cartes et d'hommages, mais pour que l'accès à ce fonds ne soit pas lié à des pertes. Les principaux objectifs de la Convention sont de protéger 30% de la planète, y compris les zones terrestres, maritimes et d'eau douce, en les transformant en zones protégées d'ici la fin de la décennie. C'est d'essayer de stopper cette anarchie au niveau de l'urbanisation, stopper la pollution au niveau de l'industrialisation et de faire en sorte de protéger les terrains, les cours d'eau, ainsi que la faune et la flore pour récupérer certaines espèces, sauver certaines espèces en voie de distinctions. et faire en sorte que les humains, tous les citoyens soient conscients de ce danger, parce que la sensibilisation dans ce domaine a une importance capitale pour faire savoir à tout le monde que nous sommes en train de jouer avec notre futur et le futur des générations à venir. En août, le cadre met l'accent sur la restauration et la protection des écosystèmes essentiels tels que les forêts tropicales et les zones humides. Il s'agit de la première COP sur la biodiversité depuis l'adoption du cadre mondial de la biodiversité qui mine Montréal en décembre 2022 en Montréal au Canada. Les autorités sénégalaises ont mené plusieurs opérations de sauvetage de pirogues chargées de migrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Europe. Aminata Boukoudjé Bagate. Au Sénégal, plusieurs personnes tentent encore la périlleuse traversée vers l'Espagne. Cependant, les nouvelles autorités ont renforcé la surveillance des côtes près de deux mois après la découverte tragique d'une pirogue remplie de cordes décomposées. Ces mesures semblent porter leurs fruits. Les patrouillards de la haute mer PHM de la Marine nationale ayant multiplié leurs interceptions de pirogues transportant des migrants clandestins. La dernière interception en date a été effectuée par le navire Kedougou qui a secouru mardi 29 octobre une pirogue partie des îles du Saloum, centre, avec 183 migrants irréguliers à bord. Le delta du Saloum, formé par les bras de trois fleuves, inscrit au patrimoine de l'humanité, comprend d'innombrables canaux, îles, îlots et mangroves qui en rendent l'accès difficile autrement qu'un bateau. Le week-end dernier, le PHM Wallo avait également arrêté une pirogue avec 230 migrants à bord, à 130 kilomètres au large de Dakar. Ces opérations témoignent de la présence renforcée de la Marine nationale qui a inauguré il y a une dizaine de jours le PHM Caillor en présence du président Baciru Jumaéfaï. En 2024, entre janvier et mai, plus de 4 800 personnes ont péri sur la route des Canaries, selon l'ONG espagnol Caminando Fonterra. Le Sénégal est donc considéré comme l'un des points de départ les plus actifs. Le pays a été meurtré après le naufrage d'une pirogue de migrants dans la première quinzaine du mois de septembre, dont le bilan faisait état de plus de 120 morts répéchées. Le président sénégalais, Baciru Jumaéfaï, élu en mars, confronté à son tour à la succession des drames dus à la migration clandestine, a promis une traque sans répit du trafic des migrants et a assuré également que le gouvernement travaillait d'arrache-pied à des politiques contre le chômage des jeunes. En campagne dans le centre du pays lundi, dans le cadre des élections législatives anticipées du 17 novembre, le premier ministre Ousmane Sanko a exhorté les jeunes à renoncer à l'immigration irrégulière qu'il qualifie de projet si sudère. Il a ainsi mis en avant le nouveau référentiel des politiques publiques, la Vision Sénégal 2050, qui vise à créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse à travers la mise en place de huit pôles territoriaux nécessitant une importante main-d'oeuvre locale. Secteur minier, l'or au cœur de la souveraineté, c'est la une de Journal du Mali cette semaine. Considéré comme le troisième producteur d'or en Afrique, le pays entend récupérer une part plus équitable des 1 926 milliards de francs CFA de recettes d'exportation générées par la vente de son or en 2023. Le numéro 498 de JDM parle également de la détention prolongée d'un 11 leader politique. Les effets redoutés de la fermeture des marchés à bétail et les deux Maliens en NBA. L'hebdomadaire est gratuit et téléchargeable sur www.journaldumali.com. Et c'est ce qui réferme ce 19-45. Merci à vous de l'avoir suivi. A demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501